Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Eric Duflo et au sein de la Délégation Générale du Québec à Paris, j'accompagne les sociétés québécoises sur la France et notamment, je suis en charge du secteur informatique. Comme vous le savez tous, nous venons de traverser plusieurs semaines de fortes turbulences, à l'affecter de nombreux secteurs d'activité et notamment les industries du commerce, qu'elles soient commerce de détail, grande distribution ou encore commerce électronique, ont dû, dans le meilleur des cas, gérer une modification brutale des modes d'achat et de consommation ou pire, fermer leur boutique du jour au lendemain. Avec ma collègue à Montréal, Michel Diquerre, nous avons pensé vous présenter trois sociétés québécoises qui ont su accompagner leurs clients français tout au long des mutations provoquées par cette crise sanitaire. Je tiens à remercier nos collègues Sabah Adji à Rabat, Stéphanie Robin à Bruxelles, ainsi que Kina Conto et Daniel Michaud à Montréal pour nous avoir aidé à relayer l'information concernant ce webinaire. En préalable aux présentations d'AID, BOXY et POTLOCK, nous entendrons M. François Cousy, associé au sein du cabinet de conseil en stratégie PMP Conseil. Avant de lui céder la parole, nous vous proposons de recouper toutes les questions à la fin des présentations et vous pourrez poser celles-ci par écrit au fur et à mesure des présentations. Pour éviter toute interférence, nous vous remercions de bien vouloir couper vos micros et pour préserver la bande passante, le cas échéant, vos caméras. Je cède donc la parole à M. François Cousy, associé au sein du cabinet de conseil en stratégie PMP Conseil. François. Merci beaucoup pour cette introduction, Eric. Merci à vous. Peut-être pour commencer ce webinaire, la question qu'on se pose tous, c'est quelles conséquences faut-il tirer de ce confinement ? Comme l'avait dit Eric, c'est un événement qui a marqué fortement la distribution. Quelles conséquences peut-on en tirer ? Et dans ce contexte où on va le voir, le e-commerce est apparu comme le canal permettant de maintenir l'activité et de maintenir le contact avec les clients, comment accélérer le développement du e-commerce et la transformation digitale pour s'adapter à ce nouveau contexte dans lequel nous avons commencé à évoluer, à la fois pendant cette période de confinement et depuis que nous en sortons. Comme je le disais, la crise que nous avons vécue, et notamment le confinement, a très durement touché le retail, on l'a tous vu bien entendu. Elle a introduit également une incertitude assez forte sur les mois à venir, peut-être en quelques chiffres, une très forte proportion des commerces non alimentaires qui ont été touchés. Bien entendu, l'alimentaire a lui plutôt profité dans une certaine mesure de ce contexte, en tout cas connu de très bonnes ventes, mais on voit que les fermetures de commerce ont été massives, 100% dans l'équipement de la personne par exemple, et donc près de la moitié des 300 000 commerces de détail en France ont dû fermer. Avec in fine une baisse massive de chiffre d'affaires pour la plupart des commerçants et une incertitude devant nous. On voit que les prévisions de croissance évoluent quasiment à la semaine en ce moment, sur les 12 à 18 prochains mois, mais ce qu'on voit dans tous les chiffres qui circulent, sont un retour à la normale, on va dire un retour au niveau de 2019, en termes d'activité globale, pour 2022 si tout va bien. Je vous en prie Michel. Du coup, dans ce contexte, l'e-commerce est apparu comme le principal canal de vente qui restait pour de nombreux secteurs du retail, voire le seul est unique. En effet, on voit que près de la moitié des enseignes ont pu maintenir une activité grâce au e-commerce, 47% en France, mais simplement, la croissance des ventes en ligne moyenne observée n'a été que de 37%, ce qui fait qu'en fait, pour la plupart des commerces, moins de 5% des pertes liées à la fermeture des magasins ont pu être compensées par l'activité e-commerce. On voit malgré tout que l'e-commerce a connu une très forte croissance, près de 40% sur certaines semaines par rapport à 2019 en semaines comparables. C'est ce secteur qui m'ont très fortement bénéficié, l'ameublement et le bricolage en particulier, mais d'autres également, le textile, le cosmétique. Et ceci malgré des obstacles importants. En fait, il ne faut pas oublier quand même que cette forte croissance du commerce a rencontré des obstacles dont on va parler juste après, en particulier dans la supply chain à Mont-et-Aval, où à la fois du côté des approvisionnements et du côté de la livraison, la préparation des commandes et la livraison du client. Final, les e-commerceurs se sont confrontés à la fois à des problèmes d'organisation d'entrepôt et des problèmes d'organisation des flux de transport, notamment les semaines où la Poste a elle-même connu des difficultés opérationnelles. Mais tous les transporteurs et tous les systèmes de livraison ont été impactés. Bien évidemment, les points relais, dont la plupart ont fermé, mais du fait de la fermeture des commerçants locaux de proximité également. Au milieu de tout ça, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a eu de bons résultats chez certains acteurs. Il y a eu de bons résultats chez un acteur comme Fnac Darty en particulier, qui a vu ses ventes e-commerce multipliées par deux et qui du coup n'a subi qu'une baisse de 30% de ses ventes globales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'un acteur comme Fnac Darty avait déjà un poids du commerce très important dans ses ventes, environ 20%. Et on voit que certains acteurs omnicanaux, bien positionnés avant cette période de confinement et cette crise de Covid, ont pu, eux, tirer entre guillemets mieux que les autres parties, leur partie, dans ce contexte très difficile. Donc, effectivement, on constate quoi dans cette période ? C'est finalement, cette période a mis au premier plan le canal e-commerce. J'en parlais pour Fnac Darty, mais également le modèle Marketplace qui a été un des grands gagnants de cette période et a démontré toute sa puissance. Alors d'abord, ce qu'on constate, c'est que vraiment, on tire comme première conclusion que l'e-commerce doit être désormais vraiment au cœur des stratégies des enseignes. Alors bien évidemment, toutes les enseignes, il y avait une stratégie e-commerce quelque part. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'entre avoir une stratégie e-commerce et positionner du commerce comme au cœur de la stratégie, il y a vraiment une marche à franchir qui va devoir être franchie dès maintenant. Pourquoi ? Parce que le web est devenu un canal de vente et un canal de contact incontournable. On l'a vu par exemple avec la poste où le site à poste.fr est apparu comme le vecteur majeur de communication envers les clients, communiquant aussi bien sur les services de la poste restant ouverts, notamment les bureaux de poste, leurs horaires opérationnels, la façon d'opérer pour envoyer un colis. Donc, c'était vraiment le lien de contact restant avec les clients. De ce fait, on a vu que le trafic avait doublé sur son site. Son chiffre d'affaires aussi d'ailleurs, et ça a été un vecteur majeur de recrutement de nouveaux clients. Les acteurs avec un e-commerce bien structuré ont eu beaucoup plus de facilité à réagir. Je parlais de Fnac Darty qui est un très bon exemple. De ce fait, on voit que ça doit pousser les entreprises et notamment bien sûr les distributeurs, les commerçants accélérés le développement de leur e-commerce et on va dire à créer une véritable omnicanalité. Je pense que quelque part, on va le voir, l'omnicanalité a commencé à être créée avec notamment les magasins mis au service de la livraison e-commerce dans beaucoup de secteurs, notamment le bricolage, on pourrait y revenir. Le deuxième sujet, c'est le modèle de Marketplace qui est devenu extrêmement puissant. Il a démontré toute sa puissance en se positionnant comme guichet unique pour servir les clients qui étaient désormais dépendants du e-commerce. Le modèle de guichet unique a démontré toute sa puissance. C'est comme ça qu'on a vu un acteur comme Cdiscount connaître une croissance de son activité de plus de 40 % pendant cette période. Ce modèle de Marketplace a du coup été utilisé pour justement aider les petits commerçants de proximité. On a vu des modèles comme Polka, comme Mon Petit e-commerce ou comme encore l'initiative de La Poste qui a mis à disposition des e-commerçants son service, Ma Ville, Mon Shopping, pour permettre aux petits commerçants de proximité de centre-ville de continuer une activité. Quelque part, de ce fait, l'enjeu est vraiment d'accélérer le développement de l'omni-canal et finalement même du no-canal à partir du commerce. Qu'est-ce qu'on veut dire par le no-canal ? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut être capable de servir le client et de proposer un parcours client complètement transparent, quel que soit le canal. Donc, pas simplement d'avoir un canal e-commerce cohabitant avec un canal magasin et quelques plateformes, quelques liens, quelques connexions posées entre les deux, mais véritablement de bâtir une relation client et un modèle de vente qui soit complètement indépendant du canal et transparent pour le client. Ça pose des sujets, ça pose plusieurs sujets. Ça pose le sujet d'adapter le réseau de distribution. On l'a vu, les magasins, beaucoup de magasins ont été reconvertis dans un modèle drive. C'est par exemple le boulanger qui a transformé en drive 150 magasins sur son parc de 170. Ça pose également des sujets d'achat et d'offres, comment créer une cohérence omni-canale au niveau de l'offre en réel. On voit beaucoup d'enseignes dans beaucoup de secteurs ou encore des fossés, on va dire, entre l'offre disponible en magasin et l'offre disponible sur Internet. Le bricolage en est un des exemples en particulier. Des questions de supply chain, je vais y revenir. Des sujets de modèle marketing et commercial. La vraie question, c'est pendant le confinement, comment a-t-on fait pour convertir les clients magasins au canal Internet, au canal Web ? On a vu que finalement, chaque enseigne a pu constater qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire pour être capable de proposer une expérience transparente en termes de canal et comment convertir ces clients magasins en clients Internet. La relation client est également impactée. comment est-ce qu'on est capable de créer des parcours 100% digitaux en termes de relations clients ? Et là aussi, c'était un souhait de beaucoup d'enseignes auparavant, c'est devenu un impératif. Je vois que l'heure tourne, donc je vais accélérer. Deux dernières petites choses, petits points à partager avec vous. Se mettre en ordre de marche pour les acteurs du retail, ça veut dire aujourd'hui être capable de franchir un cap sur le parcours client de bout en bout. J'ai évoqué un certain nombre de points. Comment booster le trafic ? Comment transformer les clients magasins en clients mini canaux ? Comment simplifier le parcours online ? Et là, un vrai sujet justement pour être capable d'adresser sur le web des clients magasins, c'est comment je mets en place des mécaniques d'assistance au parcours d'achat sur Internet. On a vu le développement des chatbots chez des enseignes justement comme le Roi Merlin pour accompagner les clients un petit peu plus néophytes que d'autres sur le canal Internet. Comment repenser le parcours magasin ? Si on veut transformer le magasin en accentuant sa dimension drive et sa dimension pick and collect, il y a des vrais sujets d'organisation des flux, du merchandising, de refondre des zones de retrait, des zones de picking. C'est ce à quoi travailler une enseigne comme boulanger, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais. Comment bâtir sa stratégie d'offre et comment faire en sorte que toute l'offre soit 100% disponible en ligne ? La Poste a beaucoup travaillé dessus pendant cette période. D'autres secteurs sont encore concernés par un palier à franchir dans cette dimension-là. Comment être capable d'assurer une promesse de livraison qui permet de couvrir l'ensemble des besoins clients ? Pour capter des nouveaux clients magasins et les transformer sur le canal Internet, une des vraies questions, c'est comment je suis capable de proposer une palette de services de livraison correspondant à leurs besoins. On a vu le développement du drive, mais la question reste encore posée d'enrichir l'expérience en termes de points de retrait, en termes de consignes. Un acteur comme Amazon, avec ce qu'il appelait ses lockers, ses casiers, a pris encore sur cette dimension-là une longueur d'avance qui doit nous questionner. Comment diversifier les modes de transport ? Le direct au tout-consumeur, et je prie mes amis québécois de m'excuser pour cet anglicisme, la livraison directe du client, la livraison directe depuis le vendeur, comment livrer le client depuis un magasin pour éviter le passage par un entrepôt central ? Lorsque vous avez des produits encombrant, canapés, outils, gros électroménagers, cette fonction logistique devient de plus en plus indispensable. Et surtout, un sujet derrière qui nous attend sur les 18 prochains mois, c'est comment être capable de piloter et d'anticiper son activité en temps réel grâce à la data. Il faut tous se dire qu'on va avoir des semaines de pilotage en temps réel, de pilotage en mode réactif, extrêmement forte, sur encore 12 à 18 mois, qu'il faut être capable d'anticiper. Et là, l'utilisation de la data, l'utilisation de l'intelligence artificielle, de modèles prédictifs, peut nous aider à prendre les bonnes décisions de façon très réactive. Pour conclure, et j'espère ne pas avoir trop débordé Eric, avant la crise, cette crise de e-commerce était bien entendu un canal déjà important pour beaucoup d'acteurs. Il est clairement devenu incontournable et doit aujourd'hui s'inscrire beaucoup plus au cœur de la stratégie d'entreprise, et non pas comme un des leviers distincts de la stratégie d'entreprise, mais véritablement dans une approche multilevier, multicanal de la stratégie d'entreprise. L'e-commerce et l'omnicanalité ont clairement changé de dimension. Deux canaux complémentaires et deux leviers de croissance, ils sont devenus un des canaux incontournables de l'expérience client. Ils deviennent également des vecteurs de plus en plus forts de performance et de résilience dans ces temps complexes. Clairement, les acteurs les plus omnicanaux, les mieux positionnés en termes de dispositifs e-commerce et d'activité e-commerce sont ceux qui ont le mieux traversé cette période. Et quelque part, ça nous questionne également sur des nouveaux modèles qui ont tiré clairement, qui ont démontré leur force, leur puissance dans cette situation, en particulier les modèles marketplace, qui ont d'ailleurs été utilisés par le gouvernement pour essayer de maintenir en vie, de maintenir une activité pour les commerces de proximité. Aujourd'hui, l'émergence de ce modèle marketplace se confirme, doit tous nous questionner quelles décisions dois-je prendre ? Dois-je moi-même devenir une marketplace ? Dois-je moi-même avoir une stratégie de vente sur des marketplaces ? Ce sont des questions auxquelles nous devons faire face aujourd'hui et qui doivent nous faire réfléchir. Je pense qu'à l'issue de cette période, c'est une bonne période pour se questionner sur ce sujet-là et bâtir sa stratégie de redémarrage sur 2020 et 2021. Pour approfondir tous ces sujets, je vais passer la main à Étienne Merino qui est cofondateur de Hay Day et qui va pouvoir nous apporter un éclairage supplémentaire. Merci de votre attention. Merci François. Bon matin à tous Français, Québécois, Belges et toute la francophonie, ceux qui se joignent à nous. Donc, le grand défi, je pense que François a bien mis la table à ce niveau, c'est de dire comment on fait pour vendre. Le commerce à la base est quand même une expérience assez physique et sociale et comment on fait pour pivoter du jour au lendemain et vendre dans une économie qui est sans contact ou du moins à contact réduit. Donc, j'ai 10 minutes, je vais effleurer le sujet aujourd'hui mais on va en parler un petit peu et comment, par exemple, une solution comme Hay Day peut aider pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, un certain détaillant à accomplir ce nouveau défi. Donc, Hay Day, une petite présentation rapido pour mettre la table et contextualiser. On est un joueur important en fait dans le commerce conversationnel avec un focus, bien entendu, sur la francophonie étant québécois. Donc, notre plateforme de chat en direct est augmentée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un système hybride qui combine l'humain, donc les équipes internes et un chatbot, par exemple, comme ce que François a décrit avec Leroy Merlin. afin d'aider les détaillants à plusieurs niveaux, en fait, automatiser la fac pour sauver du temps et argent, mais surtout aussi pour que les équipes internes puissent se concentrer sur des conversations plus à valeur ajoutée, donc sur l'expérience client. Et dans un autre contexte aussi, lorsque le magasin e-commerce devient le magasin principal avec les magasins qui sont fermés ou en réouverture, de capturer des prospects en temps réel, en fait 24-7, sur le site afin d'augmenter les ventes en ligne. Et au final, bon, il y a eu un peu un petit problème de formatage, mais ici, c'est écrit « Gérer toutes les conversations sous un même toit », donc l'agrégation des canaux à travers le parcours client pour être capable d'assister le client à chaque étape de son processus d'achat. Comme je le disais tantôt, vous voyez un peu deux vues. La vue de gauche, c'est un chatbot un peu traditionnel qui est la première ligne d'accueil, que ce soit sur un site web ou sur Facebook Messenger, par exemple, sur des canaux conversationnels. Donc, le système automatisé offre une expérience instantanée de première ligne et ensuite, en second lieu, au besoin, lorsque la conversation est qualifiée ou lorsqu'il est plus complexe, sensible ou personnalisé, au personnel, en fait, on l'escalade automatiquement à un agent de la marque, que ce soit un vendeur en magasin et ou un agent de service à la clientèle au siège social. Pour vous donner un peu plus un exemple de quoi ça peut avoir l'air en action, c'est une vidéo qui a été bien attendue tournée avant la crise, mais ça vous donne un peu le contexte dans l'univers de Décathlon. On va jouer la petite vidéo pour vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Ça ne s'est rétardé. Oui, ça ne fonctionne pas. Je peux aller. Sinon, je peux décrire la vidéo, l'animer. J'essaie de sortir des palins de théâtre. OK, bien, pas de problème. Je vais quand même décrire ce qu'il y avait dans la vidéo. Donc, en gros, ce qu'on y voit, c'est une cliente, une consommatrice qui est à la maison dans son salon et elle fait une recherche de raquettes de badminton. Ah! Donc, j'ai fait un petit scoop. Je ne sais pas si on entend pas la musique, mais c'est pas grave. Donc, on a une cliente ici qui justement fait une recherche dans le confort de son salon et c'est un produit technique. Donc, il y a quelques questions pour avoir une recommandation plus personnalisée. Donc, la chatbot relaie à la question en temps réel à un vendeur en magasin dans l'allée 7, par exemple. Le vendeur prend en charge la conversation, fait des recommandations, la cliente achète. C'est disponible sur les différents canaux conversationnels et à ce moment-là, plus tard, dans son parcours client, elle reçoit une notification qui lui dit que sa raquette est prête pour la collecte en magasin. Et ça crée, comme vous pouvez imaginer, une expérience très multicanale, mais aussi proactive, si on veut. Donc, la concernatrice ou le concernateur peut continuer à vaquer à ses occupations et justement à magasiner à travers les canaux de façon personnalisée. on va retourner au diapo. Donc, en fait, comme vous avez pu le voir, c'est un système hybride autant qui allie l'intelligence artificielle avec les équipes internes, mais c'est aussi quand on parle d'unification, on met le service après-vente et la vente en fait sous un même toit. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs plateformes qu'on voit qui vont seulement se concentrer sur le service après-vente, d'autres un peu plus sur le côté marketing ou capture de lead, mais le parcours client n'est bien entendu pas un parcours qui est en silo. Donc, le fait d'unifier, ça permet justement du bon service, ça amène en général plus de ventes et en général, un achat en ligne va amener aussi plus de questions clients. Donc, on se spécialise surtout en fait à 100% dans le retail, mais surtout sur les types d'achats qu'on aime dire en anglais financially or emotionally involved. Donc, les achats soient importants, une voiture, des meubles ou des achats techniques dans le cas de Décathlon par exemple, ça ne sert à un gros, un fort prix, mais c'est des achats qu'on ne fait pas souvent donc on a des questions. Donc, prochaine diapo, bien, inutile d'éviter en fait l'éléphant dans la salle, on en parle tous, c'est l'obsession du moment, mais la COVID-19, bien entendu, a changé un peu la façon de procéder et on parlait tantôt d'une économie sans contact ou du moins à contact réduit. Essayons d'effleurer un peu le sujet avec le peu de temps qu'il me reste sur qu'est-ce que ça peut avoir l'air et on va présenter rapidement un coquelin. Donc, plus que jamais en temps de crise, les consommateurs désirent bien entendu un service qui est rapide et sur demande. Ils ont beaucoup de questions, plus que jamais. personnalisés et proactifs, donc les marques qui réussissent, c'est très difficile en temps de crise d'être proactifs et non réactifs, mais les marques qui réussissent à être proactifs gagnent du capital de sympathie et c'est un bon moment pour bâtir des relations fortes en temps de crise. Et au final, je pense qu'avec la reprise, beaucoup de questions émergent sur le côté sécuritaire, donc les marques rassurantes et encore là, ça revient à être proactifs et être disponibles vont en fait tirer leur épingle du jeu dans ce contexte. Le plus grand défi d'un point de vue logistique, c'est de gérer la demande qui est exponentielle. En fait, vous voyez un peu ce qu'on voit comme une courbe de bâton de hockey pour utiliser les analogies à la fois financières mais même très québécoises. Vous voyez l'augmentation exponentielle depuis le début de la crise, en fait depuis le début de l'année, mais vraiment plus sentie à partir de mars là au centre. Ça, c'est un de nos clients. Donc, comment gérer cette demande-là du jour au lendemain sans nécessairement doubler les équipes et encore plus comment gérer ça à distance. Vous voyez l'augmentation selon Google Trends du mot-clé, la recherche entourant le mot-clé contactless. Donc, c'est un sujet qui gagne bien entendu en popularité dans le contexte actuel. Parlons plus spécifiquement d'un coquillant, par exemple, de David's Tea. Donc, David's Tea, pour ceux qui ne connaissent pas l'enseigne de l'autre côté de l'océan, c'est essentiellement le Starbucks du thé. Donc, on parle de boutique de thé. On peut, en temps normal, avant la crise, on peut aller dans un David's Tea et se faire recommander des nouvelles saveurs de thé en fonction de nos goûts, nos préférences personnelles. Donc, comment recréer cette expérience en ligne, mais aussi gérer le côté requête, client, et essayer de transformer ça en opportunité de vendre. Pour éviter, Michel, en fait, de quitter la diapositive, pour la vidéo, je vais vous décrire à nouveau la vidéo, mais en fait, vous pourrez aller voir même sur la page de David's Tea de Facebook Messenger sur leur site web. Techniquement, vous allez, je ne sais pas si vous avez accès en Europe, mais vous devriez, vous allez voir une expérience qui est hybride. En fait, la première ligne de défense, si on veut, de service est automatisée et permet de trouver des saveurs de thé, de se faire recommander un peu à la même façon qu'en magasin, des recommandations personnelles basées sur vos préférences avec un petit questionnaire et aussi toute l'automatisation de la fac, donc questions relatives au shipping, par exemple. Prochaine diapositive. Comment ça se traduit? En fait, en termes de statistiques, ça veut donner un peu le contextualiser, le tout. On a environ, depuis le début de la crise, 15 000 conversations par mois, donc 45 000 dans les trois derniers mois. Et l'augmentation, bien entendu, les magasins sont fermés, donc on doit pallier en ligne avec une augmentation des ventes qui tourne autour des 300 %. Mais je tiens à attirer votre attention sur le dernier point, une augmentation de 14 X. Donc, ce n'est pas une petite explosion des requêtes, c'est immense. Et c'est pour ça qu'il y a un service qui est à deux vitesses, instantané, 24 sept, mais aussi avec un humain qui peut être en relais au cas où. Ça permet de couvrir beaucoup plus large, couvrir beaucoup plus de cas de figure et ainsi, comme on disait tantôt, être à l'avant-plan et non à la remorque. Donc, être proactif et non réactif face à cette demande. Avec Raider, chaque marque a sa stratégie. Donc, Decathlon veut avoir lui-même beaucoup plus à l'avant-plan, mais dans le cas de David City, les effectifs étaient quand même réduits. Donc, on a beaucoup tablé sur l'automatisation de tout ce qui est FAC. donc, on parle de 88% de taux d'automatisation présentement. Et le taux de satisfaction, certains pourraient dire, ouais, à quel point les gens apprécient être avec un chatbot. Encore là, on prend toujours l'approche hybride qui est vraiment d'allier la machine et l'humain pour avoir le meilleur de deux mondes, mais le taux de satisfaction vous montre quand même que l'expérience est appréciée par une majorité de consommateurs, 89%. Et on parlait plutôt de libérer, en fait, les équipes internes pour pouvoir se concentrer sur les conversations plus à valeur ajoutée. On parle de 750% de taux d'augmentation de l'efficacité des agents. Donc, encore là, c'est plusieurs gains à ces niveaux. La reprise, qu'en est-il? On a chacun, tout le monde est en mode brainstorm, comment trouver des nouvelles façons d'activer les points de vente et essayer d'être business as usual dans un contexte de business as unusual. Donc, une reprise qui va être progressive, qui va être sans contact et on craint tous peut-être une seconde vague. On ne sait pas nécessairement sous quelle forme. Donc, comment le magasin peut se préparer et quelle est la nouvelle vocation si on veut du magasin dans ce contexte? Regardons rapidement quelques changements de paradigme à court terme sur la prochaine diapositive. Donc, une reprise sans contact ou un contact réduit. On parle, le magasin physique change un peu de vocation. Donc, le magasin physique était historiquement plus un, on parle de flagship store, un magasin qui est un lieu expérientiel. De plus en plus, ça va être un lieu un peu plus fonctionnel, tactique. Donc, on parle plus d'un point de collecte que d'un point nécessairement d'expérience. Et les produits physiques qu'on achetait en magasin aussi, de plus en plus, tout dépendamment de l'industrie, le magasin va être plus une salle de montre et ensuite, les gens pourront acheter en ligne en fonction de ce qu'ils ont vu en magasin. Donc, on a un peu un renversement si on veut de l'importance des points de contact. L'expérience de magasinage ou de shopping pour nos amis français était beaucoup plus publique. Donc, le centre commercial, par exemple, bondé de gens et on y va avec des amis ou avec la famille, ça se transforme de plus en plus en expérience privée sous rendez-vous. et d'ailleurs, nos amis de Booksy nous suivent, je crois que c'est la prochaine intervention avec Élie, pour vous en parler davantage, mais justement, une prise de rendez-vous pour éviter les files d'attente et aussi s'assurer que les paramètres de sécurité sont respectés. Et finalement, les vendeurs en magasin migrent davantage en ligne. Donc, les détaillants qui tirent leur épingle du jeu présentement amènent leur force de vente en ligne. Donc, ce n'est pas une question de littéralement les laisser à la maison, mais c'est vraiment de les faire migrer et de les augmenter avec une technologie comme l'IA qui permet d'être 24-7 et de couvrir les cas de figure que les humains, on doit dormir, manger et prendre un peu de repos. Donc, c'est un bon complément pour assurer un service de tous les instants. Donc, voilà, si jamais vous avez des questions, on a passé quand même rapidement, mais j'adore toujours échanger autour du sujet. Donc, etienne at heyday.ai ou mon collègue, un autre Étienne qui est en charge de la France, Étienne Haddou. Donc, merci à tous et peut-être qu'on se parle plus tard avec le Q&A. Merci, Étienne. Belle introduction pour Bougsier. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. c'est ça. Étienne a touché certains aspects très importants de la partie omnicanalité et sur rendez-vous. Étienne Haddé se positionne vraiment sur le côté vraiment purement e-commerce et avec de l'assistance en magasin et nous, on va venir combler un petit peu ce pont où on va vraiment éventuellement ramener des gens vers le magasin. On va toucher un cas client sur ce qui s'est passé pendant la crise mais je vais brièvement peut-être aussi vous présenter la compagnie. Rapidement, la mission de Bougsier c'est de regrouper et d'aider les retailers à gérer du rendez-vous et de l'événementiel. Je vais toucher les mêmes keywords qu'Étienne a touché pendant sa présentation mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de magasins expérientiels et c'est vraiment là-dessus qu'on se positionne. C'est comment le magasin peut tirer son épingle du jeu et devenir un peu plus expérientiel et pour justifier vraiment la venue de certains clients au magasin. Une des stratégies c'est de gérer du rendez-vous soit pour de la personnalisation soit de l'événementiel. Rapidement, Booksy, on est basé à Montréal, on a certaines personnes en France mais le plus gros de l'équipe est à Montréal. On a des déploiements un peu partout dans le monde et on a une équipe qui a eu déjà plusieurs succès à l'international et c'est une deuxième compagnie qu'on a créée. En gros, comment on se différencie ? On est vraiment dans le sur-rendez-vous événementiel mais on est un expert en booking. On est dédié au rendez-vous, au booking. Vraiment, on ne fait rien d'autre que ça et on a aussi une grosse stratégie d'intégration et de partenariat. L'idée, ce n'est pas d'avoir une brique de rendez-vous qui est déconnectée du reste des solutions technologiques des retailers mais c'est de pouvoir ramener cette brique dans un écosystème de e-commerce, de paiement, de POS ou de chat avec ED. D'ailleurs, on est en discussion d'intégration avec eux en ce moment. mais vraiment, l'idée, c'est comment on vient intégrer et qu'on participe à cette expérience omni-canale parfaite pour offrir la meilleure expérience online et offline. On a aussi, évidemment, comme on est au Québec, le multi-langue est très important donc on a une disponibilité dans plein de langues et disponible autant pour des petites entreprises que pour des très grosses. Je pense qu'aujourd'hui, notre plus gros client a plus de 1500, 1500, 1600 magasins et on travaille aussi avec des indépendants qui ont une ou deux boutiques. Une slide. Parfait. Je vais toucher un petit peu les partenaires donc c'est une des stratégies très importantes. Encore une fois, vraiment, la partie seamless et fluidité du parcours et clients et du parcours aussi des staffs en magasin est très, très important. C'est pour ça qu'on va venir se connecter, créer des connecteurs avec beaucoup de partenaires. Il y en a quelques-uns qui sont mentionnés ici. Très drôle, c'est juste une petite liste de certains de nos clients. On travaille exclusivement dans le retail. Quand le 15-16 mars, tout a commencé, on s'est retrouvé vraiment à les plateformes contrairement à aider à un arrêt total de l'utilisation parce que nous, on était vraiment sur le rendez-vous en magasin. Plus de 90%, 95% de trafic était pour ramener vraiment des clients en magasin. donc on a vraiment subi un arrêt total de l'utilisation de la plateforme et au fur et à mesure du temps, en fait, on a commencé à appeler certains de nos clients, notamment Reitman au Canada ou Clarins un peu partout dans le monde et on a essayé de repenser un petit peu cette expérience client et donc on a commencé à toucher du remote retail en faisant des rendez-vous à distance pendant la situation de la COVID ce qui a généré quand même pas mal de trafic et puis on a commencé à repenser aussi l'après. Les stratégies qu'on a pensées pour la presse étaient vraiment de se dire déjà la vente à distance faire du rendez-vous pour du conseil beauté faire du rendez-vous avec des personnels stylistes à distance les gens les magasins étaient fermés donc on a l'approche on a l'approche chat on a l'approche aussi vidéoconférence comme on est en train de le faire aujourd'hui certains types de produits sont plus enclin vers ce genre d'expérience et ça a permis d'augmenter d'assister les ventes en ligne pendant la période donc c'est vraiment assez complémentaire à du chat pour la réouverture du magasin ensuite après on a essayé de réimaginer un petit peu comment on peut ramener le trafic d'une manière complètement sécuritaire et aussi surtout rassurer les clients donc Booksy offre déjà des solutions de fil d'attente on peut plugger un petit peu le système de prise de rendez-vous un petit peu partout sur le parcours client sur le site e-commerce que ce soit après du click and collect ou de la irésa ou pour faire du rendez-vous en magasin mais l'idée c'était de se dire comment on peut organiser le trafic pour éviter d'avoir des files d'attente en magasin qui était la hantise des clients à qui on a parlé pendant la crise donc c'est juste quelques datas qui sont agrégées au travers de tous nos clients mais suite au rendez-vous ce qu'on a toujours vu et c'est pour ça qu'on avait déjà une forte croissance avant la crise c'était pourquoi le rendez-vous est important suite à un rendez-vous on a plus de 90% des achats qui sont garantis en fait les gens vont dépenser un magasin comme on est connecté à tout ce qui est CRM puis on a aussi accès à de la data et on s'est rendu compte aussi que c'était un moyen de convertir du client en ligne donc plus de 25% des rendez-vous pris en ligne étaient des rendez-vous pris avec des clients qui ne faisaient pas partie de la base de données c'est donc un gros moyen d'acquisition quand on essaye de se dire que le site e-commerce a un objectif de conversion de X% on le voit toujours en panier d'achat mais on peut aussi le voir en trafic en magasin et on permet de vraiment faire ce pont entre les deux et on s'est aussi rendu compte que le panier moyen a une grosse augmentation suite à un rendez-vous parce qu'il y a ce conseil personnalisé il y a de l'upsell potentiel on peut récupérer de la data avant que le client se présente en magasin pour savoir quelles sont ses intentions et quels sont ses besoins et donc ça permet vraiment d'augmenter drastiquement le panier moyen suite à un rendez-vous par rapport à un requin donc un petit exemple dans le secteur de l'optique donc un de nos clients avec qui on a travaillé donc on avait déjà un début de projet qui avait démarré où il y avait peu de magasins en fait qui étaient équipés et surtout peu de rendez-vous parce que l'objectif c'était vraiment d'offrir quelque chose supplémentaire mais la notion de rendez-vous n'existait pas vraiment dans les mœurs dans l'optique c'était vraiment les portes étaient ouvertes et puis on rentrait suite à la situation en fait suite à la Covid les magasins étaient fermés certains quelques-uns ont resté ouverts pour des urgences mais la plupart ont fermé et donc l'idée c'était de comment on équipe un parc de 1500 magasins avec du rendez-vous et comment ça va fonctionner donc on a on a mis en place peut-être passer la prochaine slide mais on a on a vraiment mis en place cette stratégie en se disant avant on était vraiment sur le côté web to store attirer plus de clients vraiment tout ce que j'ai touché au début et après c'était de se dire comment on respecte les mesures de distanciation sociale surtout des opticiens il faut toucher le visage il faut toucher les gens il faut donner des lunettes c'est quand même un environnement qui n'est pas facile dans l'environnement actuel donc l'idée c'était comment on s'assure de faire ramener les clients dans un environnement sécuritaire et extrêmement rapidement en fait on est passé de quelques centaines de rendez-vous par semaine sur la totalité de magasins à plus de 10-12 000 rendez-vous par jour dès que les magasins ont réouvert et donc ce que ça nous a montré c'est que les consommateurs avaient ce besoin-là d'être déjà rassurés avaient aussi ce besoin de ne pas attendre en fil et de savoir à quoi s'attendre avant d'arriver en magasin et on est passé d'une gestion de 100% walk-in à quasi 80-90% sur rendez-vous parce que aussi on est dans un environnement qui a besoin d'être sécuritaire donc l'idée aussi c'est de contextualiser le parcours client donc ce qu'on veut c'est permettre à n'importe qui de venir pour une bonne raison donc on va venir soit pour une visite libre et je veux juste me balader mais ceux-là on va essayer d'éviter ce genre de clients mais ça va être soit pour un examen de la vue soit pour un achat de produits soit pour un entretien soit pour un montage on va essayer de le contextualiser en fonction de ça on va savoir si ça va être un rendez-vous de 10 minutes de 15 minutes de 40 minutes ça va nous permettre aussi de valider le besoin du nombre de staff en magasin éviter d'en avoir trop surtout dans le contexte actuel tout le monde c'est un peu délicat de mettre trop de staff et d'avoir peu de clients donc l'idée c'était vraiment de contextualiser et d'optimiser un petit peu autant les staff et le trafic en magasin donc très rapidement quand on s'intègre dernièrement ces dernières semaines on a équipé je pense plus que 2500-3000 magasins principalement en France parce qu'au Québec on a ouvert un petit peu tard mais donc pratiquement la totalité des clients qu'on a dû équiper pendant ces dernières semaines se sont faits sous ce modèle-là donc on est sur un maximum deux semaines où on va vraiment faire certains ateliers de configuration avec la maison mère on va faire une intégration sur le site avec un petit bouton de rendez-vous je vais vous montrer très rapidement de quoi ça a l'air et puis ensuite après on fait une formation des équipes alors là c'est la partie la plus challenge parce qu'on doit équiper entre on doit équiper des milliers et former des milliers de staff en magasin mais bon grâce à ces systèmes de vidéoconférence aujourd'hui ça s'est extrêmement bien passé et donc en maximum deux semaines aujourd'hui on a pu le faire sur plusieurs milliers de magasins donc c'est ça donc je vais peut-être passer cette slide là après vous allez avoir un exemple donc c'est ça donc l'intégration c'est un petit bouton qui va s'intégrer sur le site au travers on va pouvoir contextualiser donc ici on est sur le concept de planifier une visite en magasin et de choisir une heure de visite donc là on est vraiment sur le concept de fil d'attente automatisé donc je fais une réservation pour venir visiter le magasin mais je n'ai pas de rendez-vous si on passe à la slide d'après on va voir qu'on peut avoir plus de services qui vont être offerts avec la possibilité de choisir un propre magasin et de planifier une raison de la visite donc je veux du conseil personnalisé ou je veux un conseil à distance il y a encore des gens qui ne se présentent pas en magasin et donc ça permet de planifier de cette façon donc par la suite c'est assez standard si vous êtes familier avec tous les systèmes de prise de rendez-vous après on va avoir tous les emails de confirmation on va pouvoir scanner un QR code quand on est sur la gestion la concept d'une file d'attente on va avoir les rappels aussi pour éviter que les gens ne se présentent pas mais bizarrement je pense que notre taux de no-show depuis le début de la crise il est proche de zéro parce que tous les gens qui prennent un rendez-vous veulent absolument venir ils veulent juste éviter ces files d'attente c'est vraiment ça le point clé c'est vraiment les éviter donc juste pour finir et puis je vais laisser Louis enchaîner vraiment la grosse question qu'on se pose avec nos clients c'est la quantité versus la qualité de la clientèle qui va rentrer en magasin comment est-ce qu'on préfère avoir beaucoup de gens qui rentrent avec une intention d'achat peut-être moindre ou est-ce qu'on veut s'assurer que 100% des gens qui rentrent en magasin vont acheter avec un panier moyen qui va être très élevé alors pour chaque type de client chaque type d'industrie on ne va pas regarder forcément les mêmes métriques dans l'ameublement par exemple on va plus regarder des KPI comme le nombre de visites avant un achat parce que c'est souvent il y a besoin de conseils il y a besoin de temps avant d'acheter surtout quand c'est des montants élevés mais en général on reste toujours dans cette logique de comment je m'assure que la personne qui rentre dans mon magasin va me dépenser ce 5, 6, 7, 8 fois le panier moyen le panier moyen standard et donc avec ce genre d'outils on permet de vraiment qualifier le trafic depuis le site web vers le magasin donc aussi pareil je pense que vous avez mes coordonnées vous pouvez me contacter si vous avez des questions toujours ravi de discuter aussi et puis je laisse la parole à vous bonjour alors moi bravo déjà pour vos deux présentations je suis content de retrouver d'ailleurs des copains dans vos présentations Etienne Hadou qui est un bon copain je vais pouvoir enchaîner moi à l'inverse je vais vous partager mon écran pour que ce soit plus pratique et surtout parce que je vais vous partager aussi une autre plateforme pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on fait alors pour me présenter je m'appelle Louis Delahoustre je suis un des cofondateurs de la société canadienne Potlock qui est une société qui réalise des études consommateurs concrètement on fait du sondage alors ça peut paraître assez peu sexy comme ça mais en réalité c'est très très utile surtout dans le contexte actuel aujourd'hui vous avez certainement changé de nombreuses habitudes de consommation que vous aviez avant la crise et donc tous les distributeurs toutes les grandes entreprises se posent énormément de questions et une des manières de mieux anticiper et mieux préparer l'avenir vis-à-vis de leur stratégie commerciale une des stratégies consiste à interroger les consommateurs pour comprendre leurs nouvelles habitudes de consommation mais aussi leurs attentes dans ce contexte qui a drastiquement changé et donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients donc voilà nous on propose une nouvelle façon d'aborder les études consommateurs via notre société Potlock donc société franco-canadienne créée en 2014 spécialisée dans la collecte d'insights consommateurs via les réseaux sociaux donc concrètement on fait du sondage mais on ne le fait pas par téléphone ou dans la rue ou sur des panels web avec des concouristes nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise des réseaux sociaux pour diffuser nos questionnaires et pour rejoindre des cibles très spécifiques donc ça c'est ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui on a un peu plus de 10 millions de questions répondues on a une pièce de 65 donc on a un très très bon retour client aujourd'hui sur nos solutions on a 140 clients à travers le monde qui sont majoritairement en Europe et en Amérique du Nord grâce aux réseaux sociaux on est capable d'intervenir dans 150 pays y compris des pays exotiques on a fait les pays du Golfe on a fait des pays en Asie on couvre vraiment des pays très très larges et puis on est une société qui on vient de passer à travers une grosse levée de fonds on vient de lever 10 millions d'euros donc on est en pleine accélération donc notre constat c'est de dire le sondage c'est crucial si toutes les entreprises étaient en mesure de bien comprendre leurs consommateurs elles feraient moins d'erreurs stratégiques et donc ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait promouvoir et développer le sondage pour comprendre plus précisément les consommateurs mais aujourd'hui moi je déteste qu'on m'appelle le soir quand je suis en train de dîner ou qu'on m'appelle ou qu'on m'arrête dans la rue quand je suis en train de me balader avec ma femme en revanche il y a un moment où j'ai de la disponibilité et où globalement je suis prêt à investir du temps dans ce genre de questionnaire c'est au moment je suis en train de scroller les réseaux sociaux parce que globalement je suis en train de rien faire je suis en train juste de défiler inlassablement le fil des réseaux sociaux et donc c'est un moment où on arrive à attraper les gens et où ils ont de la disponibilité on va dire de la disponibilité cérébrale pour nous donner des réponses qui sont intelligentes qui sont construites et qui nous permettent donc de réellement driver la stratégie des entreprises donc on interroge les gens quand ils ont du temps libre sur des sujets qui les intéressent grâce aux réseaux sociaux on est capable de cibler des gens selon les intérêts selon les sujets et le dernier point c'est qu'on fait des réponses qu'ils ont dites non-incentivées c'est-à-dire qu'on ne donne aucune récompense aux participants pour une raison simple c'est que la récompense c'est le premier biais de la réponse aujourd'hui on remarque que quand on fait du sondage téléphonique et qu'on vous dit vous aurez 2 euros à la fin de cet appel si machin ou qu'on vous dit si vous répondez à ce questionnaire vous gagnerez une carte cadeau Amazon en fait on biaise complètement les résultats d'études parce que les gens participent uniquement pour le cadeau et donnent des réponses donc c'est ce qu'on a voulu éviter donc ici vous pouvez voir un peu comment ça se présente sur les réseaux sociaux donc c'est très simple vous êtes en train de vous balader sur votre réseau social favori et vous allez tomber sur une de nos publicités qui va dire donnez votre avis puis là c'est sur un centre commercial et ici on voit les différentes déclinaisons on travaille aujourd'hui sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube etc. et on diffuse nos ads sur tout ça ça nous permet de toucher un pôle de population qui est très très large mais ça nous permet aussi de cibler très précisément les gens alors on a 2 types de cibles on va avoir les cibles B2C donc là on va dire qu'on a 6 critères de ciblage majeur donc des critères géographiques je veux 2000 répondants dans telle zone de chalandise mais aussi selon entre guillemets ce qu'ils font dans cette zone est-ce que c'est des touristes est-ce que c'est des travailleurs de la zone est-ce que c'est des résidents de la zone est-ce que c'est des gens qui sont passés par cette zone et aussi après des critères pour cibler des gens de manière un peu plus précise quand on travaille avec Decathlon par exemple on va cibler uniquement les sportifs d'une zone d'une zone de chalandise précise et on va être capable de cibler les gens comme ça quand on travaille et en fonction du client qu'on adresse et de ses objectifs on est capable d'interroger exactement la cible qu'ils souhaitent comprendre et de la même manière on est capable de le faire en B2B avec aussi des critères de ciblage précis donc on a interrogé par exemple dernièrement pour un grand cabinet de conseil pour Bain on a interrogé des gens qui avaient un pouvoir de décision dans le choix des forfaits téléphoniques et des lignes internet des grandes entreprises et on a interrogé uniquement ces cibles très précises grâce à des critères très très précis et c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc globalement on s'adapte aux nouveaux modes de consommation pour nous les enquêtes téléphoniques les panels web et les entretiens dans la rue c'est un peu dérangeant c'est très intrusif c'est assez désagréable comme expérience pour l'utilisateur et ça ne nous permet pas de faire des échantillons qui sont parfaits précis et ciblés parce que globalement quand on appelle on ne sait pas sur qui on va tomber etc. alors que nous en utilisant les réseaux sociaux on offre une expérience sur répondant qui est non intrusive on a peu ou pas de biais en utilisant ces méthodologies-là parce que même s'il y a des populations qui sont plus représentées que d'autres sur les réseaux sociaux globalement on est capable de surexposer celles qui sont sous-représentées pour s'assurer de constituer un échantillon homogène et on est capable de toucher des cibles extrêmement précises et globalement comme en plus on ne dérange pas les gens on a des réponses de très bonne qualité et donc voilà moi aujourd'hui ce que je souhaite vous montrer c'est l'étude qu'on a réalisé qu'on a réalisé aujourd'hui en fait on a réalisé deux études sur le coronavirus une au Canada une en France je vais vous montrer l'étude française pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe quand vous travaillez avec nous et globalement qu'est-ce qu'on va vous restituer donc nos restitutions se font sur notre plateforme entièrement donc vous pourrez par la suite inviter des collaborateurs sur notre plateforme pour qu'ils puissent accéder aux résultats de votre étude mais voilà donc aujourd'hui on va commencer par avoir une page qui résume un peu la campagne donc on a ici les dates de collecte le nombre de répondants la durée du questionnaire et cette étude était faite avec L.E.K. Consulting qui est un autre grand cabinet de conseil et donc on a fait une étude sur les professionnels de santé en France et on a interrogé à travers toute la France du personnel soignant pour avoir leur avis sur la gestion de la crise leurs attentes etc. donc vous voyez ici la répartition on a eu beaucoup plus de femmes qui ont participé que d'hommes c'était pas un critère très important pour nous ce qui était important c'était une bonne répartition géographique donc vous voyez ici toutes les zones dans lesquelles on a ciblé des gens et vous voyez le nombre de répondants par code postal et donc vous voyez qu'on a ciblé globalement à travers toute la France des répondants et des répondants qui viennent de qui ont des professions différentes il y a des infirmiers des médecins des aides-soignants des internes en médecine et des autres professions médicales et après on a aussi ciblé des gens selon s'ils travaillent dans l'hôpital public en cabinet de ville ou au domicile des patients et dans le privé et dans le public donc privé, public, libéral etc. donc ça c'est la manière dont on a constitué l'échantillon ensuite on va vous présenter les résultats donc en fait dans le cadre d'une étude comme celle-ci on va mettre en avant des faits saillants qui sont les éléments les plus importants qui sont ressortis de l'étude et on va vous donner aussi des leviers d'action quand c'est possible donc dans le cadre d'une stratégie commerciale notre équipe va stipuler ou rédiger des recommandations stratégiques pour vous aider par la suite à prendre les bonnes décisions donc ici on voit un exemple dans la situation au travail mais 35% des répondants des répondants indiqués ne peuvent pas être encore significativement affectés et seulement 9% estiment être dépassé donc voilà sur chaque résultat vous allez pouvoir découvrir les résultats principaux de votre étude et même plonger dedans si vous le souhaitez pour aller encore plus précis dans les questions et puis vous pourrez analyser vos résultats de la manière dont vous le souhaitez ou dire j'aimerais bien voir les hommes à côté comparer à la moyenne qu'est-ce que ça donne et puis non en fait ce n'est pas vraiment les hommes que je vais regarder c'est plutôt les jeunes donc je vais ajouter les jeunes et je vais regarder s'il y a des écarts significatifs qui se détectent et qui sont intéressants pour moi pour prendre des bonnes décisions donc ça c'est le genre d'étude qu'on réalise après on a la chance d'avoir énormément de verbatimes donc aujourd'hui on invite les gens à nous donner leur avis via les réseaux sociaux au moment où ils ont le temps et donc une des contreparties de cette méthodologie qui est très efficace c'est que les gens prennent du temps pour nous donner leur avis et nous donnent énormément de verbatimes donc vous voyez ici on a les verbatimes qui ont été classés par thème donc la journée de travail type la description de la situation actuelle etc et chaque verbatime est analysé par notre algo d'intelligence artificielle qui va dire si le commentaire est positif négatif ou nul et du coup on est capable de dire par exemple je veux uniquement les commentaires négatifs et là j'ai été très en colère au début de l'épidémie etc et donc on va être capable de trier les verbatimes pour toutes les questions ouvertes que vous allez poser donc par exemple dans le cas d'un magasin comme Decathlon on pourrait demander aux clients quel type d'initiative ils attendent de la part de Decathlon pour leur magasin et on pourrait classer toutes ces verbatimes selon des thèmes pour les aider ensuite à analyser ces résultats la dernière chose c'est qu'évidemment on a des cartes donc je vous ai montré la carte d'origine des répondants mais on est capable d'analyser n'importe quel résultat sur une carte et de comparer par exemple et de dire voilà à la question souhaitez-vous revenir dans le magasin on pourrait analyser les résultats sur une carte pour voir s'il y a des zones géographiques dans lesquelles les répondants sont plus enclins ou moins enclins à revenir en magasin c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire et enfin la dernière partie c'est qu'on vous donne un accès membre dans lequel vous pourrez inviter toutes les personnes que vous souhaitez vous voyez ici par exemple sur ce dashboard qui est un dashboard public c'est une campagne qu'on a réalisée juste pour permettre de partager la vie du personnel soignant on a plus de 600 personnes qui ont déjà accès à ce dashboard et qui le consultent quand elles le souhaitent donc voilà un peu ce qu'on fait nous aujourd'hui on est beaucoup sollicité par des grandes entreprises et des grands cabinets de conseil pour travailler sur la définition de la stratégie de l'entreprise et en fait surtout dans la partie pendant laquelle ils souhaitent bien comprendre les nouvelles attentes des consommateurs en fait on arrive souvent en amont de cette démarche et on les aide ils nous donnent une problématique ils nous disent voilà on voudrait repenser notre magasin on voudrait repenser notre stratégie commerciale et ils se disent on a des questions sur les attentes des consommateurs et nous on va construire un questionnaire définir une cible de personnes à interroger aller chercher des quotas spécifiques donc ils vont dire je veux 1500 personnes réparties à travers la France et représentatifs de la population nationale donc là on a défini un échantillon on va interroger ces personnes là et on va leur restituer les résultats dans notre plateforme pour qu'ils puissent accéder à tous les résultats et derrière prendre les décisions qui sont les leurs et qui leur permettent d'adapter leur business au nouveau contexte donc voilà un peu ce qu'on propose si vous souhaitez avoir accès à ces études n'hésitez pas à m'envoyer un email je suppose que Eric pourra partager mon email peut-être aux participants après cette présentation et si vous souhaitez avoir plus de détails de la manière ça me fera vraiment plaisir de répondre à vos questions et de vous montrer comment nos solutions vous permettent de mieux appréhender l'après-crise en ayant une bonne connaissance de vos consommateurs donc voilà merci beaucoup Louis oui bien entendu on va avec Michel on va partager l'enregistrement intégral de la vidéo auprès de l'ensemble des participants et on se permettra de joindre les coordonnées adresse de courrier électronique de l'ensemble des intervenants il n'y a pas eu beaucoup de questions pour tout dire il n'y a pas eu de questions pendant les présentations ou je n'en ai pas vu mais c'est le moment voilà en tout cas merci beaucoup Louis merci beaucoup à tous les intervenants pour ma part j'ai trouvé ça passionnant voilà et bien s'il n'y a pas de questions on va se souhaiter une bonne fin de journée là je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci beaucoup Eric pour ce webinaire il y a une question on va voir merci Eric merci à vous pour cet échange très intéressant oui il y a Bruno qui pose la question quel est le coût mais à quelle personne la question s'adresse à qui j'imagine que c'est pour toi Louis une notion de coût d'accord alors nous les études on va dire que ça commence à peu près à 5-6 000 euros ça dépend évidemment de la cible du nombre de répondants après on fait des études qui sont très très larges on travaille avec des grands instituts de sondage comme Ipsos pour lequel on réalise par exemple des études nationales etc. sur des échantillons qui sont très très larges donc on va dire que c'est difficile de donner un coût en fait c'est surtout un coût par répondance qu'on propose donc on va vous dire une cible B2C c'est à peu près 3 euros par répondant une cible B2B ça va plutôt être autour de 15 euros par répondant et ensuite en fonction de la population que vous souhaitez comprendre il faut un échantillon plus ou moins robuste et en fonction de ça ça nous donne ça nous donne un coût donc voilà l'idée c'est que en fait pour chaque besoin qu'on nous fait remonter nous on va vous faire un devis et on va vous dire voilà aujourd'hui pour aller interroger à l'échelle de la France ou par exemple à l'échelle du Québec tous les CFO ou tous les CEOs de grandes entreprises on va vous donner un prix par répondant on va vous conseiller un échantillon et derrière si vous nous validez ce devis on mettra en place tout ça donc ce qu'il faut regarder c'est vraiment le coût par répondant et le coût par répondant est évidemment dépendant de la difficulté à rejoindre la cible plus vous souhaitez une cible qui est large moins c'est coûteux plus vous souhaitez une cible qui est précise et fine plus c'est coûteux donc j'espère que Bruno j'ai répondu à votre question pour les prochaines questions je vous invite à les poser via le module de converser ce qui est plus facile comme ça tout le monde verra les questions très bien et bien s'il n'y a pas d'autres questions permettez-moi de vous remercier tous aussi bien intervenants que public et puis on ne manquera pas de vous envoyer l'ensemble des questions Michel on pourrait tu as un mot à nous dire en fait il y a une autre question une question pour aider les statistiques oui en fait c'est écrit les statistiques présentées sont-ils tirées de l'ensemble de vos interventions ou ceux d'un client spécifique en fait les statistiques dans la présentation c'était pour le cas de David donc un boutique de tic en Amérique du Nord mais ces statistiques sont quand même assez représentatives de façon générale de ce qu'on voit à travers tous nos clients d'accord et il y a une autre question vous avez mentionné certaines villes qui avaient mis en place une plateforme pour permettre aux petits commerces de continuer à vendre pendant la crise est-ce que vous pouvez partager avec nous où et à quel service oui alors peut-être que je peux répondre écoutez c'est c'est la ville d'Angers notamment qui a mis en place une plateforme de ce type pour ces commerçants de centre-ville mais je citais également l'exemple de La Poste avec sa plateforme Ma Ville Mon Shopping qui fonctionne enfin qui est live qui est encore en mode de démarrage mais que vous pouvez aller voir qui permet en fait à des des commerçants de centre-ville d'avoir une activité e-commerce dans un dans un environnement très standardisé et donc facile à administrer pour eux je pense que je parlais d'initiatives gouvernementales également le gouvernement le ministre de l'économie le ministère de l'économie s'est appuyé sur des acteurs comme peut-être que vous connaissez ces noms comme Miracle qui est un opérateur de Marketplace un fournisseur de solutions Marketplace ou également Cdiscount pour que pour donner accès à ces plateformes à des commerçants des commerçants locaux et leur permettre de vendre sur leur zone de chalandise en utilisant ces grandes plateformes digitales alors est-ce qu'on est à au commencement de quelque chose de nouveau l'alliance du petit commerçant local et de la technologie via des plateformes qui les hébergeraient en tout cas c'est quelque chose d'intéressant à surveiller je pense que ça peut être une nouvelle forme de e-commerce beaucoup plus locale et participative parfait merci il n'y a plus de questions tu peux conclure Eric et bien merci beaucoup à tous on m'a dit que j'étais trop près de la caméra alors j'ai essayé de me reculer voilà merci beaucoup et puis comme on vous le disait tout à l'heure avec Michel on va vous envoyer la vidéo et puis merci beaucoup Michel même si tu ne veux pas te montrer c'est grâce à toi voilà merci à tous très bonne journée merci beaucoup bonne journée au revoir au revoir au revoir